Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee Aux côtés du premier ministre islandais Volodymyr Zelensky est venu présenter son plan de victoire Le président ukrainien qui assiste au sommet sur les pays nordiques espère les convaincre de soutenir l'effort de guerre ukrainien face à l'avancée des troupes russes Depuis le début du mois d'octobre, l'armée russe a conquis 478 km² de territoire Un record depuis mars 2022, mais Kiev l'affirme, les soldats ukrainiens résistent et auraient tué 800 soldats russes en une journée Pour eux, ce n'est pas des gens, je veux dire, ils les empêchent Et beaucoup de russes sont tués chaque jour La dernière connexion avec le général était aujourd'hui Ce mardi, le pentagone affirme que 10 000 soldats nord-coréens auraient été envoyés en Russie Une situation qui inquiète l'OTAN et l'Union Européenne qui craignent une escalade du conflit Autre paradoxe, les Allemands, on l'a vu, qui sont des soutiens indéfectibles d'Israël sont aujourd'hui en train d'être de plus en plus prudents sur la question de l'Ukraine Scholz, le chancelier, a dit qu'il était prêt à discuter avec Vladimir Poutine pour mettre un terme à la guerre alors même que l'Allemagne est le deuxième donateur à Kiev après les Etats-Unis Il a aussi eu cette réaction parce qu'il faut rappeler qu'il est en partie sous pression de son opinion publique et des nouveaux partis qui ont connu une progression majeure lors des dernières élections notamment de l'Alternative for Deutschland qui bien sûr est opposé à la guerre à Kiev Et à l'occasion d'une réunion qui a vu, bien sûr, Biden, Macron, Kay Starmer, le Premier ministre britannique et Olaf Scholz, les quatre grands dirigeants occidentaux, ont décidé de bloquer pour l'instant toute perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et ça c'est important et en même temps ils ont appelé finalement de leur souhait une paix juste en Ukraine ce qui semble ouvrir la porte à des possibles négociations Face à cela on voit bien sûr les pays voisins de la Russie et notamment la Lituanie par la voix de son ministre des Affaires étrangères et d'un haut responsable pour la sécurité demander plus exactement ne pas écarter quant à eux leur voix de troupes Alors ce sont des pays qui font moins de 3 millions d'habitants qui n'ont aucune puissance militaire mais qui par des déclarations intempestives comme celle-ci essaient probablement de dresser encore l'OTAN contre la Russie en espérant ne pas être lâchés et se retrouver seuls face à Moscou bien que Moscou ait toujours signifié qu'il n'avait aucune intention d'envahir aucun pays balte ni aucun pays de l'OTAN La plus haute diplomate de Corée du Nord arrivait ce mardi en Russie pour sa deuxième visite dans le pays en 6 semaines Chosun-Yu est attendu mercredi au Kremlin Cette visite intervient au lendemain de la confirmation par l'OTAN du déploiement de troupes nord-coréennes près du front ukrainien afin de soutenir les forces russes dans la région de Kursk occupée par l'armée ukrainienne D'après les renseignements de Kiev 3000 soldats de Pyongyang sont arrivés ces derniers jours sur le sol russe et leur nombre pourrait bientôt atteindre 10 à 12 000 hommes Déploiement non confirmé par Pyongyang et Moscou qui clament tout de même que leur coopération militaire est conforme aux droits internationaux De son côté, Kiev affirme que les troupes nord-coréennes pourraient combattre sur le front dès la fin de semaine En réaction, la Corée du Sud a ouvert la porte à de possibles livraisons directes d'armes à l'Ukraine Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi qu'il avait convenu avec le président de la Corée du Sud d'augmenter les contacts entre leurs pays à tous les niveaux de prendre des mesures et d'élaborer une stratégie pour répondre à l'implication de la Corée du Nord dans la guerre de la Russie en Ukraine Zelensky, lors d'un appel téléphonique avec le président Yun Sukhyeol publié sur X, a déclaré que les deux dirigeants avaient également convenu de renforcer les échanges de renseignements et d'expertise Dans le cadre de cet accord, l'Ukraine et la République de Corée échangeront bientôt des délégations pour coordonner les actions, a-t-il déclaré ? Zelensky a indiqué qu'il avait partagé des données sur le déploiement de 3 000 troupes nord-coréennes dans des terrains d'entraînement russes près de la zone de combat leur présence devant augmenter à environ 12 000 Nous avons convenu de renforcer l'échange de renseignements et d'expertise d'intensifier les contacts à tous les niveaux en particulier aux niveaux les plus élevés afin de développer une stratégie d'action et de prendre des contre-mesures pour faire face à cette escalade ainsi que d'engager nos partenaires communs dans la coopération a-t-il déclaré ? Selon Zelensky, les mouvements de la Corée du Nord poussent la guerre dans une phase sans précédent La conclusion est claire Cette guerre se mondialise, s'étendant au-delà des deux pays A déclaré Zelensky sur X, Youn a dit à Zelensky que si la Corée du Nord recevait de l'aide de la Russie et était capable d'acquérir de l'expérience et des connaissances militaires grâce à son implication dans la guerre cela constituerait une grande menace pour la sécurité de la Corée du Sud La Corée du Sud a déclaré qu'elle pourrait commencer à fournir des armes à l'Ukraine si des troupes nord-coréennes rejoignaient la guerre de la Russie Le Pentagone a également déclaré lundi qu'il n'imposerait pas de nouvelles restrictions à l'utilisation des armes américaines par l'Ukraine si la Corée du Nord entrait en guerre Alors on va du côté de l'Allemagne qui, en tout cas, elle, pour le coup, met le frein sur ces attaques israéliennes Oui, alors ce que font les Allemands, et c'est assez original c'est que ça devient aujourd'hui l'un des principaux soutiens israéliens On voit les déclarations d'Annalena Herbock qui a déclaré, et je crois qu'au début on n'arrivait pas à le mesurer elle croit que quand les terroristes du Hamas se cachent derrière des gens derrière des écoles les sites civils peuvent perdre leur statut protégé si les terroristes en abusent Donc elle justifie ipso facto les dommages collatéraux et le ciblage des populations civiles ce qui est assez aberrant Il faut rappeler que l'Allemagne avait commencé à réduire ses ventes d'armes au cours du premier semestre 2024 alors que l'Allemagne est le plus grand fournisseur d'armes à Israël parmi les pays européens devant l'Espagne, l'Italie et la Grande-Bretagne la France étant un fournisseur tout à fait minime Mais depuis le milieu de l'année les Allemands ont repris leurs exportations près de 94 millions d'euros sur le second semestre ils vont à contre-courant de tout ce que font les autres Européens C'est compréhensible en raison de la culpabilisation tout à fait justifiée de l'Allemagne sur ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale mais c'est en même temps totalement contraire à la politique qui est aujourd'hui suivie par l'Union Européenne et je rappelle aussi que le 17 octobre on a observé une frégate allemande abattre un drone hostile au-dessus des forces israéliennes à Beyrouth donc il y a même un engagement militaire quasiment au service de Tsaal de la part de Berlin Deuxièmement, mais ça c'est très difficile à dire parce que le discours officiel aujourd'hui en France notamment le discours de mes camarades intellectuels est tellement pro-Zelinsky, est tellement pro-Ukrainien qu'on ne peut plus rien dire de nuancé mais la grande erreur des Ukrainiens c'est la guerre du Donbass, c'est une immense erreur il y a quand même eu 15 000 morts Poroshenko a levé une dizaine de... en 2014 après la révolution Maïdan une dizaine de milices privées dont le fameux bataillon Azov qui est quand même un bataillon néo-nazi bon, il est raciste jusqu'au bout des angles pour aller massacrer les russophones du Donbass qui s'étaient révoltés qui avaient déclaré qu'ils étaient des républiques séparatistes souvenez-vous, à Louansmoin Zelensky n'est pas un type bien voilà, Poroshenko il a combien de procès aujourd'hui ? il a 4 ou 5 procès lisez les Pandora Papers Zelensky est un homme d'affaires véreux il faut quand même le dire c'est ce que disent les Pandora Papers et certains observateurs notamment quant à rentrer ou pas dans l'Union Européenne la corruption fait partie des mots de l'Ukraine aujourd'hui qui l'empêchent peut-être aussi d'aller plus loin c'est d'abord et avant tout la corruption de ce pays et de ses dirigeants qui empêchent de rentrer dans l'Union Européenne bon, lisez les Pandora Papers c'est pas moi qui le dis il faut quand même s'informer de temps en temps on ne peut pas faire que de la moraline à 3 francs la borde l'Ukraine a été par ailleurs le pays le plus antisémite de toute l'histoire de l'humanité les progrômes en Ukraine c'est là que ça commence j'ai fait le discours d'honneur pour le 150e anniversaire de l'Alliance Israélite Universelle j'ai rappelé le progrôme d'Odessa en 1903 mais c'est une abomination absolue après l'histoire même en 2006 le grand rabbin d'Ukraine demande aux juifs de quitter les grandes villes parce qu'il y a des retours antisémites alors Zelensky est juif évidemment et donc mais néanmoins on a affaire à une Ukraine qui est extrêmement corrompue et qui a commis l'immense erreur de déclencher cette guerre du Donbass vous savez si ça aurait été Medvedev président à la place de Poutine ça aurait été pire pour l'Ukraine voilà n'oubliez pas que Medvedev ne cesse de dire utilisons les bombes à neutrons et il reproche à Poutine d'être un mou et je ne parle pas de Kadyrov ce serait mille fois pire voilà et donc on a affaire si vous voulez à une lutte fraternelle entre l'Ukrainien et le Russe qui parle la même langue d'ailleurs les Ukrainiens parlent aussi le Russe ils ne parlent pas que l'Ukrainien et donc il y a un moment ou un autre il faut qu'on il y a presque 600 000 morts pour rien pour rien il fallait le dire Poroshenko c'est pas Zelensky qui a déclenché la guerre du Donbass c'est Poroshenko qui lui vraiment franchement c'est l'homme d'affaires véreux mais alors véreux c'est véreux et véreux c'est pas n'importe qui bon et c'est pas moi qui le dit c'est les tribunaux ukrainiens qui le dit c'est pas les tribunaux russes bon et donc ce type a déclenché la guerre du Donbass il y a eu 6000 civils ont été assassinés parce qu'ils étaient parce qu'ils parlaient du russe parce qu'ils étaient pro-russes parce qu'ils étaient favorables à des républiques séparatistes bon il fallait appliquer les accords de Minsk voilà les accords de Minsk prévoyaient des élections libres dans ces territoires jamais l'Ukraine n'a voulu le faire voilà donc je suis désolé de le dire alors je sais j'aime faire pulvériser sur les réseaux sociaux par les moralistes mais vous en avez l'habitude et vous mais c'est la vérité ce que je voulais dire c'est demander à notre camarade oui il se passe aussi des choses côté ukrainien alors j'ai presque envie de dire plus sur un plan politique que sur un plan militaire où la situation n'évolue pas et que les russes grignotent toujours du terrain on voit un rapprochement entre Londres et Berlin auquel la France n'est pas associée notamment parce que les deux pays ont décidé de se rapprocher dans le domaine de la défense pour lutter contre entre guillemets la menace russe ils vont coopérer dans le domaine bien sûr des véhicules blindés des missiles des drones et le constructeur allemand Ray Métal le grand numéro un de l'industrie allemande va ouvrir une usine de production de canons d'artillerie en Grande-Bretagne et on voit derrière ça finalement que c'est la suite de l'écroulement de l'industrie allemande qui non seulement délocalise aux Etats-Unis et là est en train de s'installer en Grande-Bretagne côté britannique bien sûr le discours contre la Russie est toujours aussi fort je ne cesse de m'interroger pourquoi cet atavisme aussi virulent des Anglais contre la Russie se manifeste-t-il de cette manière alors que nous perrorons en France pour avoir formé la brigade Anne de Kiev c'est-à-dire un peu moins de 5000 hommes il faut rappeler que les Britanniques depuis deux ans en sont à près de 80 000 combattants ukrainiens formés sur leur territoire donc il y a une agressivité à l'égard de la Russie qui est très forte je rappelle aussi qu'aujourd'hui la British Army c'est-à-dire l'armée de terre britannique a à peu près une taille identique à celle qu'elle avait au moment de la bataille de Waterloo alors on sait aussi que l'armée française équivaut à peu près en effectif à celle de Louis XIII donc être agressif quand on a aussi peu de moyens c'est quand même quelque chose qui prête à rire ça ne va pas mieux pour la Royal Navy ou pour la Royal Air Force mais malgré tout le discours côté Londres est toujours très fort Des fuites dans la presse américaine rapportaient que Zelensky serait en privé plus je cite « flexible face à des négociations à venir mais en public il n'en est rien » Poutine de son côté déclare accepter par principe de négocier mais ces conditions bien sûr sont très rudes le 24 octobre dernier le dirigeant russe a ouvert la porte à un compromis à condition toutefois qu'il soit je cite encore « raisonnable » une manière de dire donc que Zelensky ne l'est pas mais général Pinatel Vladimir Poutine l'est-il selon vous ? Vladimir Poutine l'a montré dès le début de la guerre puisque au moment où il avait déjà conquis près de 33% de l'Ukraine il était en train de discuter sous l'égide d'Erdogan avec une délégation de Zelensky il était prêt à retirer même ses troupes contre la neutralisation de l'Ukraine et la création de république autonome du Donbass qui resterait dans le cadre de l'Ukraine voilà mais aujourd'hui c'est évident que les conditions de négociation après deux ans et demi de guerre au moment où il avance sur l'ensemble du front ne sera pas les mêmes d'autant plus que les quatre Blatz de Lougans de Donets de Mariupol mais de Zaporizhé et de Kersone sont aujourd'hui partis ils font partie du territoire russe et ont été annexés par la Russie et annexions disons ratifiées par la Douma russe donc pour lui il est tout à fait clair qu'il ne négociera pas un mètre carré de ces Oblastes-là et donc et voilà et donc c'est tout le problème alors au niveau des Américains on voit très bien que du moins du côté de Trump et je dirais même du côté des gens qui écrivent dans dans les relations internationales contre Foreign Affairs le Washington Post et le New York Times ils disent qu'il ne pourrait y avoir de cesser le fieu que s'il y avait une abandon d'une partie du territoire ukrainien donc aujourd'hui tout le monde est persuadé c'est pour ça que le plan de victoire a entraîné des pas des moqueries mais en tout cas c'est n'importe quoi c'est un cassement voilà en tout cas c'est un petit cime total parce que l'Ukraine aujourd'hui est à bout aujourd'hui nous allons parler d'assassinat ciblé de pilotes pourquoi ? parce que c'est dans les informations avec le 20 octobre dernier un pilote de TU-22M3 pilote russe qui avait participé à des bombardements sur des cibles civiles notamment le centre commercial touché en juillet 2022 mais également le 14 janvier dernier du côté de Népra une cible où il y avait eu de nombreux civils touchés qui a été assassiné avec un marteau on va s'intéresser à ce sujet de l'élimination ciblée de pilotes et vous allez voir que dans l'histoire ce n'est absolument pas la première fois et que tout camp il y a déjà réfléchi que ce soit les britanniques mais qui n'avaient pas réussi à passer à l'action en Argentine ou que ce soit les iraniens qui se sont vengés plus de 15 ans après la fin de la guerre Iran-Irak Rheinmetall le géant de la défense allemand a inauguré une usine militaire sur le sol ukrainien et le vice-président du conseil de sécurité russe Dmitry Medvedev n'a pas tardé à riposter en promettant un feu d'artifice spectaculaire en réponse des mots forts des images de destruction partagées sur Telegram la Russie ne cache pas son intention de frapper avec Rheinmetall comme cible directe pour en savoir plus sur cette montée des tensions abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses question du jour selon vous cette initiative allemande est-elle une provocation ou un soutien stratégique à l'Ukraine ? Rheinmetall leader de l'industrie de défense allemande vient de franchir une étape inédite en lançant une usine militaire en Ukraine marquant un tournant stratégique dans le soutien de Berlin à Kiev cette installation première d'une série de quatre servira à la production de munitions de systèmes de défense aérienne et bientôt de poudre à canon le président de Rheinmetall Armin Paperker avait promis ce développement et c'est désormais chose faite cette usine symbole de l'engagement militaire allemand fait partie d'un projet plus large visant à renforcer la capacité défensive de l'Ukraine face à la Russie mais le lancement de cette usine a déclenché une vague de colère à Moscou Dimitri Medvedev figure influente au sein du Kremlin a vivement réagi en annonçant que cette nouvelle infrastructure allemande ne serait pas sans conséquences qualifiant la présence de Rheinmetall en Ukraine de provocation inacceptable Medvedev a prévenu d'un feu d'artifice russe en guise de réponse sur Telegram il a accompagné ses propos d'image d'une explosion massive donnant un avant-goût de ce que pourrait être la riposte de la Russie ces déclarations interviennent alors que Moscou accuse déjà l'Occident de soutenir militairement l'Ukraine pour affaiblir sa position l'industrie allemande de défense représentée ici par Rheinmetall profite largement de la guerre en Ukraine une réalité que les chiffres confirment en 2023 l'entreprise a vu son chiffre d'affaires grimper de 12% pour atteindre plus de 7 milliards d'euros son bénéfice net a quant à lui augmenté de 9% s'établissant à environ 600 millions d'euros cette croissance s'explique en partie par les contrats de fourniture militaire à l'Ukraine une situation qui bénéficie économiquement à Rheinmetall tout en exacerbant les tensions internationales alors l'Ukraine est tabou sur le plan personnel mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que l'Occident alors l'Europe et les Etats-Unis qui le soutiennent sont comme l'a écrit The Economist We are out We are out of weapons c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à suivre le besoin de munitions et de matériel alors les Américains pourraient le faire mais ça met en cause leur responsabilité au niveau mondial je rappelle quand même que dès avril 2023 l'amiral Cold qui dirige la marine chef d'état-major de la marine des Etats-Unis appuyé par son secrétaire d'état qui est le ministre en fait le ministre de la marine a dit qu'il y avait tellement de retard dans les missiles mère-mère qui lui étaient livrés qui sont les SM6 qu'il ne pourrait pas si ça continuait comme ça maintenir faire une gagner une guerre face à la marine chinoise donc actuellement le soutien de l'Ukraine on sait également que Rayton qui fournit les missiles Stinger et les missiles Javelin a dit qu'aujourd'hui pour la reconstitution simplement des stocks des Etats-Unis il faudrait au rythme de sa production actuelle 5 et 13 ans oui alors le plan de Zelensky qui a été présenté à tous les pays occidentaux on en connaît les trois quarts parce qu'il y a quelques ananomes secrets qui n'ont pas été rendus publics c'est un plan qui n'est absolument pas réaliste puisqu'il demande l'adhésion à l'OTAN alors qu'on a dit il y a quelques minutes que les grands pays étaient très réticents à cela qu'il veut aussi des armes longues portées pour pouvoir frapper la Russie qu'il veut une forme de dissuasion non nucléaire dont on ne comprend pas nécessairement bien ce qu'elle veut dire il veut aussi que la production industrielle et agricole et les ressources naturelles de l'Ukraine soient protégées et il se propose même à la fin de la guerre de remplacer les contingents occidentaux de l'OTAN par des soldats ukrainiens donc tout ça est encore une espèce de fuite en avant alors que son pays est dans une situation de plus en plus difficile et il faut rappeler également qu'il a refusé de recevoir Antonio Guterres le secrétaire général des Nations Unies qui voulait se rendre à Kiev après avoir été justement sommet considérant que l'Ukraine avait été humiliée par le fait que Guterres avait serré la main de Poutine à l'occasion du sommet des Brixes Le résultat de l'élection présidentielle américaine pèsera sur l'issue de la guerre en Ukraine et par extension sur la sécurité de l'Union Européenne Si Donald Trump se vante de pouvoir négociar un accord de paix en 24 heures entre Kiev et Moscou le retour du candidat républicain à la Maison Blanche et son discours isolationniste laissent entendre que les Européens devront assumer l'essentiel du soutien à l'Ukraine La vice-présidente des Etats-Unis affiche son soutien l'Ukraine Kamala Harris dit aussi vouloir préserver l'architecture de la sécurité européenne toutefois même en cas de victoire de la candidate démocrate les Européens devront probablement renforcer leur capacité Quelle que soit l'issue de l'élection américaine l'Union Européenne devrait maintenir son soutien à Kiev en revanche les 27 devront peut-être revoir leurs priorités et leurs stratégies La question est qu'est-ce que la stratégie Le dernier Conseil européen dit qu'on soutient l'Ukraine pour autant que ça prend tant que intensif que ça prend jusqu'à la libération de toute son territoire Mais nos militaires et nos leaders politiques vraiment croient ça ? Si ça ils devraient beaucoup plus armes et amnés mais si ils ne croient plus ça ils devraient ce qu'est la deuxième option ou la meilleure alternative mais une alternative qui est feasible Le scrutin américain sonne comme un signal d'alarme pour l'Union Les Européens doivent se préparer à répondre à un ordre mondial en pleine mutation Il semble que dans ce nouveau paysage géopolitique les 27 devront davantage compter sur eux-mêmes Le président russe Vladimir Poutine a lancé mardi un exercice massif des forces nucléaires du pays Alors que les tensions avec l'Occident au sujet de l'Ukraine s'intensifient une simulation de frappe de représailles avec des tirs de missiles balistiques dans la péninsule du Kamchaka a été lancé Selon le ministère l'exercice avait pour but d'entraîner les forces stratégiques offensives à lancer une frappe en réponse à une frappe nucléaire de l'ennemi Compte tenu de l'augmentation des tensions géopolitiques de l'émergence de nouvelles menaces et de nouveaux risques extérieurs il est important de disposer de forces stratégiques modernes constamment prêtes à être utilisées au combat Nous continuerons à améliorer toutes leurs composantes J'insiste sur le fait que nous n'allons pas nous engager dans une nouvelle course aux armements mais que nous maintiendrons les forces nucléaires au niveau de suffisance nécessaire Le mois dernier le dirigeant russe a averti les Etats-Unis et les alliés de l'OTAN que permettra l'Ukraine d'utiliser des armes à plus longue portée fournies par l'Occident pour des frappes à l'intérieur de la Russie mettrait l'OTAN en guerre avec son pays Les manœuvres de mardi font suite à une série d'autres exercices des forces nucléaires Des milliers de géorgiens se sont rassemblés sur la place principale de Tbilisi pour assister au discours de la présidente Salomé Zourabishvili sur les résultats des élections législatives de samedi avec les représentants des partis d'opposition Selon elle la victoire du parti pro-russe au pouvoir rêve géorgien est illégitime et l'élection a été volée aux électeurs géorgiens Avec le nouveau système de représentation proportionnelle le parti du premier ministre sortant Irakli Kobakidze a conservé sa forte position et obtenu une majorité de sièges au Parlement avec 54% des voix selon la commission électorale Les quatre partis d'opposition ont annoncé qu'ils ne reconnaissaient pas les résultats en raison de plusieurs signalements de fraude Les élections de samedi ont été décrites comme cruciales pour l'avenir de la Géorgie pour savoir si le pays continuera son adhésion à l'Union Européenne ou s'orientera vers des liens plus étroits avec la Russie Et en Géorgie c'est très bizarre j'ai pas écouté l'intervenant précédent qui si j'ai bien compris est en Géorgie moi je vais vous donner mon interprétation j'espère qu'elle sera pas contraire à ce qu'il a dit j'étais encore en Géorgie l'année dernière où j'ai été reçu avec une délégation du Parlement Européen à la fois par la présidente qui aujourd'hui conteste les élections et à la fois par le gouvernement je connais bien ce pays pour y être allé plusieurs dizaines de fois il n'y a aucun parti pro-russe aucun parti pro-russe en réalité n'oubliez jamais que les géorgiens sont marqués par un traumatisme qui a été août 2008 août 2008 qu'est-ce qui s'est passé si on lit les rapports de l'OSCE monsieur Sakashvili président de la Géorgie du moment avait commencé à bombarder une localité qui s'appelle Chimvali c'est le rapport de l'OSCE je suis désolé ça a commencé comme ça et les russes ont répondu comme ils savent le faire c'est-à-dire en répondant radicalement et ont attaqué le pays et bien sûr ont gagné et les géorgiens se sont retrouvés tout seuls et ont perdu 20% de leur territoire que demandait la délégation européenne quand on est allé à Tbilisi elle disait aux responsables du gouvernement vous devez prendre des sanctions contre la Russie vous devez arrêter de commercer avec la Russie vous devez bloquer telle et telle relation avec la Russie et que nous disaient les membres du gouvernement ils nous disaient vous êtes bien gentils mais c'est notre voisin on est 50 fois plus petit et la dernière fois vous nous avez laissé tout seuls dans la merde et donc en réalité le vainqueur et le vaincu sont pro-européens pro-européens sauf qu'il y a des pro-européens réalistes un peu à la hongroise et il y a des pro-européens utopistes à la van der Leyen voilà c'est tout et présenter ça comme je l'entends dans la presse le parti pro-russe a gagné c'est grotesque il n'y a pas de parti pro-russe le parti dont on parle c'est le parti du milliardaire Bidzina Ivan Ischvili qu'on appelle Georgia Dream Ivan Ischvili qui est un passeport français pour la petite histoire qui est quelqu'un qui a fait fortune et qui est milliardaire et qui finance son parti et je le disais tout à l'heure j'ai été député des français de l'étranger j'invite tous ceux qui ont un internet à aller sur leur site et taper lycée français du Caucase ils verront un magnifique lycée français à Tbilisi c'est le milliardaire qu'il a offert à la France pour vous dire à quel point il est anti-occidental parce qu'il voulait tout simplement que son fils ait une éducation française voilà et quand je vous dis un lycée qu'il a offert il y a terrain de foot piscine couverte etc voilà donc tout ça quand on vous dit il est hostile à l'Europe etc c'est une vaste blague voilà l'histoire a appris aux géorgiens que quand on les a excités et quand on les a encouragés ils se sont retrouvés tout seuls aucun n'est pro-russe ils pensent simplement que déclencher une sorte de nouveau conflit où ils seraient en première ligne comme les ukrainiens c'est du suicide et je pense que malheureusement ils ont raison Intimidation achat de voix ou encore falsification de vote électronique l'opposition géorgienne accuse le parti du premier ministre Hirakli Kobaytze d'avoir bénéficié de fraude lors des élections législatives samedi après la victoire du parti pro-russe au pouvoir rêve géorgien Bruxelles appelle à enquêter sur les accusations de fraude électorale Selon les observateurs de l'OSCE les élections ont été organisées dans des conditions acceptables tout en relevant de potentielles pressions exercées sur nombre d'électeurs ce lundi 13 pays européens ont condamné la violation des règles internationales lors du scrutin jugé incompatible avec les normes attendues d'un pays candidat à l'adhésion à l'UE saluant camarage automatisé aux Etats-Unis financiers qui expliquent qui expliquent très simplement qu'ils vont jouer sur la dette voilà ce que dit donc un de ces traders nous allons nous retrouver ruinés vraiment rapidement à moins qu'on ne devienne sérieux sur la question de nos dépenses la question étant après l'élection allons-nous connaître une crise de Minsky aux Etats-Unis sur les marchés obligataires alors Minsky c'est Hyman Minsky qui a donné son nom au moment de l'éclatement d'une bulle spéculative qui précipite une catastrophe financière générale les subprimes par exemple en 2008 alors c'est Paul Tudor Jones qui dit ça au Figaro il gère 20 milliards de dollars et il envisage de ne plus détenir d'obligations en portefeuille de spéculer pour profiter d'un effondrement prévisible à ses yeux des obligations à long terme du trésor américain donc là vous avez des gestionnaires de fonds américains qui vont parier sur l'effondrement des obligations du trésor américain parce que 35 000 milliards de dettes c'est intenable et parce que le dollar ne vaut plus rien et qu'en plus vous avez un mouvement mondial de dédollarisation de gens qui ne veulent plus jouer le jeu donc ce qui va se passer c'est une crise financière énorme dans les mois qui viennent ça il n'y a pas besoin d'être devin il suffit de lire la presse de suivre la revue presse du monde moderne vous aurez compris que ce qui nous attend est une crise financière énorme l'équivalent de 2008 en pire deux choix un oratoire sur les dettes en disant bon écoutez on ne peut pas continuer comme ça on ne peut pas demander aux gens de donner un rein pour rembourser la dette ça me paraît beaucoup trop compliqué l'autre choix qui semble être celui adopté par de nombreux responsables la guerre la guerre c'est ce qui efface les ardoises et c'est ce qui permet de remettre une pièce dans la machine à broyer des humains qui s'appelle le capitalisme des élections aux Etats-Unis c'est dans une semaine et en fait on a beau regarder tous les sondages jamais un scrutin alors peut-être qu'il ne sera pas serré au final mais là on a l'impression que c'est vraiment du coup d'à-cou d'y compris dans la dernière ligne droite oui bonjour Pascal bonjour à toutes et à tous effectivement il faut être très prudent par rapport aux enquêtes d'opinion parce que tous les sondages concernant les 6 ou 7 swing states les 6 ou 7 Etats où ça va probablement se jouer sont dans la marge d'erreur et donc il faut être très très précautionneux sur les conclusions qu'on peut en tirer effectivement il peut y avoir au final comme en 2020 une large victoire dans des deux candidats avec malgré tout le fait de gagner qui se joue à quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de voix près dans les Etats les plus importants On part maintenant aux Etats-Unis à moins d'une semaine de la présidentielle américaine Kamala Harris vient de faire son réquisitoire final devant un lieu symbolique la Maison Blanche à Washington La candidate démocrate s'est adressée devant près de 70 000 personnes à l'endroit même où Donald Trump avait fait son discours en janvier 2021 Kamala Harris a une fois de plus attaqué Donald Trump évoquant je cite un homme instable obsédé par la vengeance rongé par le ressentiment en quête d'un pouvoir sans limite fin de citation aux Etats-Unis si on retrouve la correspondante d'Europe 1 à Viva Frida Oui, dans un discours dans un discours passionné parfois très personnel Kamala Harris a déroulé sa vision de l'Amérique celle d'un pays qui surmonte tous les obstacles un pays de liberté d'espoir et d'unité à l'opposé de ce que propose Donald Trump Donald Trump a passé une décennie à tenter de diviser les Américains de faire qu'ils aient peur les uns des autres mais en Amérique nous ne sommes pas comme ça La vice-présidente s'est posée en patriote voulant s'élever au-dessus des partis prête à travailler avec le camp d'en face de l'autre côté justement le ton était radicalement différent Donald Trump a martelé ses thèmes favoris celui d'un pays en perdition à cause de l'immigration ou encore les élections volées par des ennemis peu scrupuleux Notre pays est dirigé par des gens stupides des gens au cuit très bas ces gens sont des malades on veut un pays uni mais il y a beaucoup de gens malfaisants Deux visions qui s'affrontent pour tenter d'obtenir les quelques voix qui peuvent faire la différence au terme d'une campagne qui a surtout épuisé les Américains Il est important là de dire que l'objectif des BRICS n'est pas de remplacer les systèmes existants et les BRICS n'ont jamais indiqué qu'ils cherchaient à détruire le système occidental le système commercial qui a été mis en place par l'Occident ni l'ONU il n'y a absolument aucune attaque contre la gouvernance de l'ONU par exemple bien au contraire d'ailleurs quand vous lisez le communiqué c'est un communiqué de 33 pages qui a été publié le 23 octobre c'est un communiqué de 33 pages et de plus de 134 articles si ma mémoire est bonne et dans cet article dans ce communiqué on revient constamment à la référence des Nations Unies donc la question de la gouvernance des Nations Unies n'est pas du tout remise en question dans cette affaire et je vous rappelle d'ailleurs qu'Antonio Buterres a été au sommet assisté au sommet des BRICS et a même fait une allocution ce qui lui a valu d'ailleurs la réunion qu'il avait avec Zelensky a été annulée d'ailleurs puisqu'il avait parlé il avait été parlé en Russie et il avait parlé à Vladimir Poutine Antonio Buterres a été exclu de la réunion qui était prévue avec Volodymyr Zelensky par la suite bref les systèmes occidentaux qui sont très souvent d'ailleurs basés aux Etats-Unis on a parlé des cartes de crédit etc et bien ces systèmes sont vulnérables aux sanctions occidentales et c'est peut-être pas un hasard si on a ces différentes initiatives destinées à faciliter les paiements ou créer des systèmes de paiements alternatifs qui se font maintenant en ce moment c'est-à-dire durant la guerre en Ukraine et durant la période où la Russie et la Chine d'ailleurs font l'objet toujours plus de sanctions de la part de l'Occident et puis que ça se fasse en Russie parce que la Russie est évidemment un moteur de ces initiatives puisque la Russie souffre entre guillemets des sanctions même si ça lui a été bénéfique en fin de compte mais en réalité la Russie évidemment subit des sanctions et l'idée c'est d'avoir des instruments qui permettent d'échapper aux sanctions L'Union Européenne et les États-Unis s'accordent sur un point s'assurer que la Chine ne dominera pas le marché des nouvelles technologies et des énergies vertes toutefois leurs approches diffèrent Washington prône le découplage quand Bruxelles préfère l'atténuation des risques L'élection présidentielle américaine pourrait-elle changer la donne ? Au coude à coude démocrates et républicains poursuivront tous deux la bataille technologique que se livrent les deux premières économies mondiales pour le contrôle des chaînes de production et les marchés seules leurs méthodes devraient différer avec Harris nous aurons une continuation de ce qui s'est passé avec Biden ce qui signifie plus coordination plus exchange de information plus alignement de la politique qui est both positif et négatif positif dans le sens que vous avez un très près d'un ally que vous pouvez travailler avec négatif dans le sens que nous avons vu quelques épisodes dans lesquels les États-Unis et l'Europe vraiment struggled à aligner L'Union Européenne voit la Chine comme un partenaire commercial et un rival systémique au contraire Washington voit Beijing comme un concurrent à son hégémonie en déclin aussi si les États-Unis ont cherché à se découpler de la Chine l'Union Européenne ne veut pas couper les ponts avec le géant asiatique car leurs chaînes d'approvisionnement sont trop imbriquées les 27 ont toutefois durci le ton ils prévoient de mettre en place une surtaxe sur les véhicules électriques en provenance de Chine et ont lancé une enquête sur des subventions chinoises pour les fabricants de panneaux solaires des subventions d'escalation off the U.S.-China relations tension between these two countries L'Union européenne et la Chine sont maintenues dans le flou. Deux compagnons de l'ombre, à la tête de la puissante organisation chiite-libanaise. Naïm Kassem a été nommé nouveau chef du Hezbollah. Il succède à Hassan Nasrallah, tué en septembre par une frappe aérienne israélienne. L'homme est un des fondateurs du mouvement créé en 1982 sous l'impulsion de l'Iran dans la foulée de l'invasion israélienne du Liban. Il en est même devenu le secrétaire général adjoint un an après la fin de la guerre civile au Liban. Peu après cette annonce, le Hezbollah a juré de poursuivre la politique de Nasrallah. Les choses ne vont pas mieux au Moyen-Orient. Aucune puissance extérieure ne semble désireuse ou en capacité d'arrêter le génocide, enfin en tout cas l'épuration ethnique à Gaza et la destruction du Liban. Malgré quand même des appels de plus en plus fréquents. Le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a dénoncé de possibles crimes atroces de l'armée israélienne dans le nord de la branche de la bande de Gaza. L'ONU évoque les heures le plus sombres de la guerre en cours, donc c'est quand même assez fort. Les Américains s'y mettent aussi, puisque le New York Times décrit le fait que des officiers de renseignement et des agents ont utilisé depuis le 7 octobre 2023 des civils Gazaoui pour explorer les tunnels et des zones possiblement minées. C'est une pratique qui semble-t-il a pris une ampleur assez importante. Tout ça pour éviter de mettre des soldats israéliens en danger. On voit à l'inverse des provocations, des déclarations de plus en plus virulentes de la part d'un certain nombre de ministres extrémistes du gouvernement israélien qui disent aux habitants de Gaza qu'ils leur donnent l'opportunité finalement de partir, car c'est pour eux Gaza et la terre d'Israël. Donc ils leur disent c'est la terre des Juifs, vous disparaîtrez de cette terre, ce qui est absolument aberrant et qui bien sûr ne correspond pas à la vision de la totalité de la population israélienne. Donc on le voit, une situation humanitaire qui est totalement catastrophique. Les habitants se déplacent d'un endroit à l'autre mais restent sur les bombardements. Et ça finit même par faire réagir Kamala Harris dont on sait qu'une partie de la base électorale est pro-palestinienne qui dit qu'il y a maintenant beaucoup trop de victimes innocentes et qu'elle pensait que la mort de Yaya Sinwar aurait arrêté le conflit. Et puis on a vu, et je pense que c'est aussi important, il y a une dizaine de jours, pour les soldats israéliens, un millier de soldats israéliens qui considèrent que la ligne rouge a été franchie et qui refusent pour l'instant de servir dans l'armée à Gaza s'il n'y a pas d'accord sur un cessez-le-feu. On est finalement dans une situation un peu particulière parce qu'on observe de part et d'autre d'ailleurs, comme c'était le cas après les frappes précédentes, qu'elles soient iraniennes ou israéliennes, c'est pour ça que les deux parties restent assez avares d'informations sur la manière dont ils ont conduit l'opération d'une part, sur le résultat des opérations d'autre part. Donc on reste un petit peu dans une sorte de flou artistique qui est peut-être parce qu'il va se dissiper d'ici quelques jours, d'ailleurs on commence à avoir un peu des informations un peu plus précises sur la nature des opérations. Ce qui est important de dire, c'est qu'Israël, pour une raison, pour différentes raisons, se sentait obligé de répondre, comme l'Iran se sentait obligé de répondre au 1er octobre et comme l'Iran se sentait déjà aussi obligé de répondre à cette attaque. Donc on est un petit peu dans une situation de, comment dire, il ne faut pas perdre la face si vous voulez, donc on se rend les coups un petit peu jusqu'à ce qu'un abandonne. Et le problème, c'est que chaque fois, on a tendance à vouloir un peu augmenter la dose. Et il arrivera un moment, et c'est d'ailleurs, je pense, la raison pour laquelle on a toujours plus de temps entre les frappes et la réponse à ces frappes, c'est que plus le temps passe, plus on cherche à trouver des réponses qui soient significatives, plus on s'approche du point où on pourrait basculer dans quelque chose de plus important. Oui. Alors, les frappes israèles continuent également en Iran ? Alors ça, c'est bien sûr l'événement important de ces derniers jours. Plusieurs frappes, plusieurs centaines de frappes israéliennes en Iran. Alors, plusieurs centaines de frappes, c'est-à-dire des tirs de missiles, ce qu'on appelle air-sol, donc tirés par des avions. On estime qu'il y a entre 100 et 150 appareils israéliens qui ont décollé de trois bases israéliennes, qui ont survolé le territoire jordanien et qui ont toutes tiré sur l'Iran depuis le territoire irakien, c'est-à-dire qu'aucune d'entre elles n'est entrée sur le sol iranien, parce qu'ils se méfiaient énormément des défenses anti-aériennes iraniennes. Il semble qu'un certain nombre de sites aient été atteints, autour de Téhéran bien sûr, dans le sud-ouest du pays également, et ainsi qu'autour des villes d'Isparan et de Machade. Mais on a du mal à évaluer aujourd'hui l'importance des frappes. Il semblerait que les israéliens, sous pression américaine, aient fait le strict minimum et que même dans certains cas, ils aient prévenu les Iraniens de leur frappe. C'est la première fois, en tout cas sur ce conflit du Moyen-Orient, qu'on a le sentiment que peut-être la montée aux extrêmes semble arrêter. Les Américains ont aussi affirmé au effort qu'ils n'avaient pas été impliqués dans l'opération. Ils avaient, il faut rappeler, exhorté Israël à limiter les frappes en riposte pour ne pas déclencher un engrenage, et notamment en leur demandant, si ce n'est en leur interdisant, de toucher les installations nucléaires et les installations pétrolières. Et on se demande d'ailleurs si la fuite d'informations qui a eu lieu sur le canal Telegram de renseignements provenant de l'agence américaine de renseignements spatials n'a pas été elle-même encouragée par les Américains pour faire pression sur Israël. Les Américains voudraient que ça s'arrête. On demande maintenant à l'Iran de s'arrêter. Pierre Starmer, le Premier ministre britannique, a demandé à l'Iran de ne pas répondre. Et on s'aperçoit d'ailleurs que dans la grande partie des cas, et c'est pour à peu près toutes les situations, on ne demande pas à Israël d'arrêter, on demande aux autres d'arrêter. Ça peut signifier d'ailleurs que le fait qu'on ne demande pas à Israël de s'arrêter, c'est tout simplement parce qu'on sait qu'Israël est un acteur irrationnel. et qu'on se rend compte que les autres sont plus rationnels et sont plus réceptifs à l'idée de s'arrêter à un moment donné. Sous-titrage Société Radio-Canada On a reçu d'avoir plus de 35 personnes, on a reçu des amis, et nous avons des gens qui sont de leur âge, qui ont pu leur donner, ce sont des pays de la santé et des les âges de la santé. Ils ont donné, afin de leur donner, j'ai eu à plusieurs pays, ils ont eu des pays de la salle, ils ont eu des pays de leur pays, ils ont eu des pays de la salle. Et ils ont eu des pays de leur pays. C'est quoi ça? C'est quoi ça? 4, 4. 4, 4, 2, 3. 4, 4, 4, 3. Il y a eu. Alors ça ne va pas mieux au Liban. Pour connaître que le conflit entre Israël et Hezbollah se poursuit, que les frappes se multiplient, plus d'un million de déplacés, probablement un million et demi déplacés intérieurs au Liban, plusieurs milliers de morts. Les Américains, là aussi, ont donné un petit peu de la voix, mais tout ça reste très symbolique. Ils ont fait savoir qu'ils étaient opposés au bombardement de Beyrouth, par la voix du porte-parole du département d'État. Les représentants de la Finule, c'est-à-dire les États membres, les ministres de la Défense des États membres de la Finule qui ont envoyé depuis de longues années des troupes pour s'interposer entre le sud Liban et Israël, ont réaffirmé que leurs portes tiendraient leur position. Ils ont également condamné assez fermement les tirs israéliens contre des positions de la Finule et ont demandé l'application intégrale de la résolution 1701 du Conseil des Nations Unies justement sur le rôle de la force d'interposition. Et là, encore une fois, Joseph Borrell, le haut représentant de la politique étrangère de l'Union Européenne, a lui aussi très fermement condamné la politique israélienne. Donc, on voit ce paradoxe, finalement. Les chances s'accélèrent dans la condamnation à Israël, mais finalement, rien ne bouge. Jean-Yves Le Drian, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron à Beyrouth, a déclaré à l'AFP, à cette occasion, je le cite, « Le Liban est en danger de mort et de dislocation ». Il a raison ? Oui. Le Liban est aujourd'hui en danger de dislocation ? Il ne reste plus. Le Liban, ça fait 42 ans que c'est l'otage du Hezbollah, qui a une armée à lui, qui a remplacé l'État libanais pour la fourniture, par exemple, d'énergie ou de services sociaux. Donc, le Liban est en danger de mort, c'est évident. C'est pour ça que cette conférence, hier, était à la fois utile, au sens où de l'argent a été trouvé pour aider tout de suite l'humanitaire, avec la question, d'ailleurs, de savoir qui va recevoir cet argent et comment il va être distribué. Parce que là, effectivement, il n'y a plus d'État. Il y a des groupes, des milices, des choses de ce genre, mais c'est une vraie question. Comment distribuer cet argent de façon efficace, en absence d'État ? 800 millions, a annoncé le chef de la diplomatie française, Jean-Louis Lebarraud. Bon, c'est bien d'avoir trouvé de l'argent pour des causes humanitaires immédiates, mais la question qui reste ouverte, c'est comment reconstruire ce pays ? Et c'est là, il me semble, que c'est un peu court. C'est le sujet de fond, et on voit bien que personne n'a de solution. Et ce n'est pas un sommet d'une demi-journée qui peut arriver à régler ce problème. Or, pourtant, il est fondamentalement au-delà. À la fin de cette guerre entre Israël et le Hezbollah, il faudrait bien que l'État libanais renaisse. Est-ce qu'il se renaîtra sur les bases françaises du partage confessionnel du pouvoir ? À mon avis, c'est une très mauvaise idée. Il faudrait que... Je me demande, si vous voulez, je vais livrer le fond de ma pensée, et je me demande si, au fond, il n'est pas temps que l'ONU exerce une sorte de protectorat temporaire sur ce pays. Le temps de le reconstruire, de fabriquer des élites qui puissent travailler ensemble et pas uniquement pour telle ou telle communauté. On voit bien que le pays est totalement paralysé à cause de ses partages ethniques et religieux. Peut-être que la mise sous tutelle pendant une période, avec une aide massive des États du Golfe, des Européens, des Américains, permettrait de reconstituer cet État. Sinon, on peut être inquiet pour son devenir, oui. Donc, on a une centaine d'avions qui ont été mobilisés pour cette opération et des missiles qui sont tirés à partir d'avions à une certaine distance de la frontière iranienne, de façon à rester hors de portée des missiles anti-aériens iraniens. Donc, on voit que c'est une opération qui est déjà rendue complexe par la nature technique du problème. Apparemment, il semblerait que les Israéliens aient prévu une attaque en plusieurs vagues. Une première vague qui avait pour mission de détruire les installations de défense anti-aérienne iranienne. pour ouvrir un passage, si vous voulez, aux autres avions qui, eux, attaquent les vrais objectifs que l'on cherche à avoir. Et c'est le problème qu'ont eu les Américains, etc. Ce n'est pas un problème. Ils ont mené des guerres en Afghanistan, en Irak, etc. contre un adversaire qui était inférieur. Par conséquent, les avions pouvaient évoluer librement dans le ciel. Et c'est le cas des Israéliens qui peuvent bombarder allègrement le Liban, les populations libanaises, la population gazawie, la population en Cisjordanie, parce qu'il n'y a pas de défense anti-aérienne. Moment de recueillement à Nousserat, au centre de la bande de Gaza. Une frappe israélienne y a touché un camp de déplacés, faisant au moins 10 victimes, certaines très jeunes. Une autre frappe est survenue au cours de la nuit de lundi à mardi, dans le nord, à Beth Laïa, sur un immeuble où résidaient 200 personnes. Au moins 60 d'entre elles y ont perdu la vie. Les blessés ont été transportés non loin à l'hôpital Kamala Douane, où de nombreux patients s'entassent, mais ne peuvent y recevoir que des soins de première urgence. Car l'hôpital a lui aussi été pris pour cible par l'armée israélienne la semaine dernière. Selon Tzahal, des terroristes se cachaient à l'intérieur. 100 personnes y ont été arrêtées. Alors que la bande de Gaza est soumise à la pire crise humanitaire de son histoire, les élus israéliens ont adopté lundi deux textes visant à interdire les activités de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Un objectif poursuivi de longue date, vivement condamné à l'international. En ouvrant les hostilités contre l'Iran, Israël se trouve un ennemi de nature différente. Un peu d'ailleurs le même problème qu'ont les Occidentaux avec la Russie aujourd'hui en Ukraine. Ils n'arrivent pas à donner à l'Ukraine des éléments de défense aérienne parce qu'ils n'ont jamais eu ce problème-là à résoudre par le passé. Et c'est un peu la même chose qui se passe actuellement avec Israël et l'Iran. Comme ils n'ont jamais eu affaire à un adversaire qui avait une forte défense aérienne, et bien Israël n'est pas armé pour détruire les défenses anti-aériennes adverses. Voilà. Et par conséquent, ce qu'on appelle le SEAD, donc de nouveau la destruction de la défense aérienne adverse, est une discipline militaire en soi. Les Américains ont tous les instruments pour ça parce qu'ils avaient l'expérience, durant la guerre du Vietnam d'ailleurs, c'est là où le concept est apparu, parce que les Nord-Vietnamiens avaient des systèmes de défense aérienne fournis par les Soviétiques, qui étaient particulièrement performants, et donc les Américains ont dû commencer à mettre en place des tactiques, si vous voulez, tactiques aériennes pour lutter contre la défense anti-aérienne. Vous avez un avion qui s'avance jusqu'au point d'être détecté par un radar anti-aérien adverse. Alors, la portée des radars est généralement supérieure à celle des missiles, donc on reste dans l'axe de détection des radars sans entrer dans la limite de portée des missiles. Et puis, une fois que le radar s'est verrouillé sur la cible, eh bien, on arrive à détecter le radar, et puis un autre avion verrouille un missile anti-radar sur le radar qui a verrouillé sur sa cible. C'est un peu complexe, mais c'est évidemment très simplifié. Et pour ça, il faut effectivement s'approcher assez près, c'est une opération assez délicate, s'approcher assez près des défenses anti-aériennes, et avoir des armes qui puissent se verrouiller sur les radars anti-aériens adverses. Or, les Israéliens n'ont pas vraiment cette technologie, et leurs missiles et les missiles qu'ils utilisent sont attaques que des coordonnées GPS, en réalité, et n'ont pas des sources de radiation. Et par conséquent, les Israéliens ne sont pas capables de faire une véritable opération de… Il y a effectivement certaines stations de défense aérienne qui ont pu être détruites par Israël, mais pas toutes, et de loin pas d'ailleurs. Et c'est probablement ce qui a fait que l'opération israélienne a apparemment dû être avortée. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il était prévu d'avoir plusieurs phases, et à l'issue de la première phase, les Israéliens semblent s'être aperçus que la défense aérienne iranienne était trop forte et qu'ils ne parviendraient pas à neutraliser cette défense aérienne et s'approcher suffisamment près pour pouvoir envoyer leurs missiles sur les objectifs désignés. Et que leurs missiles eux-mêmes, d'ailleurs, ne seraient pas protégés par la défense. Par conséquent, il n'y a seulement qu'un certain nombre de missiles qui ont pu être envoyés sur leur objectif, dont certains ont probablement touché, mais il semble que la défense anti-aérienne iranienne était particulièrement efficace et que seulement une fraction des missiles israéliens ait atteint leur cible. C'est un succès en demi-teinte pour Israël. Il y a certains objectifs qui ont été touchés, mais l'opération n'a pas pu être menée à bien et personnellement, je pense qu'il s'agirait plutôt d'un succès iranien. Et ça montre, une fois de plus, que les Israéliens sont assez mal préparés pour les guerres qu'ils provoquent. C'est-à-dire qu'ils sont capables de provoquer des guerres contre des groupes relativement faiblement armés. Alors, ils arrivent, alors là, ils sont très, très forts pour détruire des populations civiles. Mais dès qu'il s'agit d'attaquer un adversaire qui est plus robuste, eh bien là, et on le voit d'ailleurs au Sud-Liban, les Israéliens se cassent les dents et ils sont en train de se casser les dents de la belle manière au Sud-Liban, comme ils se sont cassés les dents à Gaza d'ailleurs. Et en fait, les Israéliens sont pris dans une boucle d'erreurs qui sont des erreurs intellectuelles en réalité. C'est-à-dire, c'est l'incapacité de comprendre qu'un adversaire a la capacité de répondre et la capacité de répondre efficacement à vos frais. Et là, on a, dans la dernière opération israélienne, eh bien, il semble qu'on ait exactement ce phénomène-là qui soit produit. Et c'est la raison pour laquelle les Israéliens ont dû avorter leur opération. Et c'est pour ça que je vois personnellement un succès de l'Iran dans cette affaire, même s'il y a certainement des objectifs qui ont été touchés, probablement que l'Iran a souffert de ces frappes d'une manière ou d'une autre. Et stratégiquement, eh bien, Israël s'est mis dans la position maintenant en donnant à l'Iran une possibilité de riposter sans avoir eu le succès requis. Et son partenaire stratégique, qui sont les Américains, se trouvent dans une situation stratégique aujourd'hui, encore plus défavorable qu'avant. Par conséquent, cette opération a, en fait, au bilan, péjoré la situation à la fois des États-Unis et d'Israël dans la région. Alors, on verra ce que ça donne. Mais je pense qu'on est dans ce schéma d'autodestruction d'Israël que j'ai déjà annoncé à plusieurs reprises, ce qui est dû à strictement un mauvais calcul d'Israël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le président Macron est au Maroc pour sceller les retrouvailles avec le Royaume. Les retrouvailles, c'est désormais notre spécialité, une de nos originalités. Il n'y a plus d'ampoules à baïonnettes, il reste le sucre en morceaux et les retrouvailles, ce must de la diplomatie macronienne. On se brouille et puis on se réconcilie, comme avec Volodymyr Zelensky, longtemps méprisé et désormais embrassé comme un frère. Parfois, on recommence plusieurs fois, comme avec l'Italie du jamais vu. Et puis il y a une variante, on s'aime et puis on se brouille, comme avec l'Australie, le Congo, le Liban, les trois pays du Sahel, avec Donald Trump, Vladimir Poutine, le pape, etc. Avec le Maroc, l'amitié remonte à François 1er, la querelle à 10 ans. Elle a commencé avec des embrouilles entre services de renseignement, elle s'est nourrie d'un bel aveuglement stratégique. Alors il y a 10 ans, c'était sous François Hollande. Oui, comme Nicolas Sarkozy avait une relation privilégiée avec la famille royale, François Hollande a tenté de faire le contraire, c'est-à-dire d'en faire autant, mais avec l'Algérie, le voisin, le rival, pour ne pas dire l'ennemi. Il avait fait son stage ENA à l'ambassade à Alger. L'échec éclatant du socialisme algérien lui rappelait sa jeunesse. Abdelaziz Bouteflika aussi, qui l'a accueilli comme un fils prodigue. Le président français s'imaginait déjà cicatrisant les blessures de l'histoire, prix Nobel de la paix. Bouteflika l'a laissé rêver et puis Bouteflika lui-même a perdu pied avec son AVC. Évidemment, Emmanuel Macron s'est obstiné à réussir ce que François Hollande avait raté. Avant de se résigner à l'évidence, la haine antifrançais, c'est le ciment du régime algérien, comme le ressentiment à l'égard du cousin marocain. Proclamer que la France a commis un crime contre l'humanité en Algérie, c'était énorme, mais ça ne suffisait pas. Il faudrait expier, se prosterner, payer, payer tout de suite, et beaucoup, et ce ne sera jamais assez. Fin de la bromance, donc, avec le général Tebboune, qui a encore annulé sa visite officielle le mois dernier à Paris, car entre-temps, il y a eu la révélation marocaine. La reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. C'est la cause sacrée des Marocains depuis 50 ans, 49 ans exactement. Leur ligne rouge, la priorité stratégique. Donald Trump a reconnu que ces arpents de désert étaient depuis des siècles sous l'autorité du sultan. En échange, le Maroc a noué des relations diplomatiques avec Israël. L'Amérique s'étant ralliée, les Marocains attendaient que les Européens en fassent autant en vain. Alors, ils ont choisi la méthode brutale, comme Trump. L'Espagne, l'autre ancienne puissance coloniale, s'est laissée convaincre après avoir vu une marée humaine déferler sur son enclave de Ceuta. La France a mis 4 ans à en faire autant. Alors, Emmanuel Macron est d'ailleurs très bien en accueillir. Il est arrivé en grand équipage, toute une cour avec les principaux ministres, plus d'une centaine d'invités. Au pied de la passerelle, le roi l'attendait juste avec sa famille et sa canne. Il a une sciatique, il a supporté stoïque, le lourd protocole pendant trois quarts d'heure. Avant de monter dans la vieille Mercedes de cérémonie, léguée comme tout le royaume par son père, cela suffit à démontrer sa bonne volonté, les Marocains compatissent. Place maintenant au contrat pour rattraper le temps perdu et le terrain gagné par les Israéliens, les Espagnols, etc. Emmanuel Macron tutoie le souverain comme s'ils étaient amis dans la vraie vie, ce que Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac ou François 1er n'auraient jamais osé faire. Reste à espérer que l'affichage de cette familiarité ne soit pas la seule priorité du voyage, que la France fasse valoir elle aussi ses lignes rouges et qu'il y ait des avancées réelles dans la lutte contre l'immigration clandestine, le terrorisme islamique et le narcotrafic. J'ai été stupéfait d'apprendre que la délégation présidentielle d'Emmanuel Macron pour son déplacement au Maroc comportait 122 invités du tout Paris allant de Bernard-Henri Lévy à Jacques Lang, Jacques Attali, Teddy Riner et quantité d'autres. Tout cela impayé par le contribuable deux Airbus à 330, un Falcon. Au moment où on demande des sacrifices aux Français, au moment où la consultation du médecin est moins remboursée par la Sécurité sociale, où la taxe sur l'électricité explose, où les retraites ne sont pas indexées sur l'inflation, Emmanuel Macron tel le roi soleil trimballe 122 personnalités du tout Paris aux frais du contribuable. C'est indécent. Alors oui, il fallait renouer avec le Maroc avec une visite officielle, mais il n'y avait pas besoin de 122 invités. Que chacun paye sa place quand il est invité dans un voyage présidentiel, cela fera des économies. Et qu'il prenne des avions de ligne réguliers. Cela fera du bien à la France. Le tribunal de Bruxelles a rendu mardi son jugement dans un des plus gros dossiers de trafic de drogue instruit en Belgique. Plus de 120 hommes et femmes condamnées pour des délits liés à du trafic de stupéfiants avec un important réseau criminel qui opérait jusqu'en Amérique du Sud et au Maroc. Les criminels ont été démasqués grâce à un piratage du service téléphonique Sky ECC par la police qui a intercepté leur message pendant deux ans. L'affaire a mis en lumière l'ampleur du trafic de drogue en Belgique. Le port d'envers étant l'une des principales portes d'entrée européennes pour le trafic de cocaïne. Les accusés appartiendraient à plusieurs gangs de trafiquants de drogue qui importeraient à grande échelle du cannabis et de la cocaïne en Europe. Les principes aux membres des gangs ont été condamnés à des peines allant de 7 à 17 ans de prison tandis que d'autres prévenus ont été condamnés à des peines allant de 14 mois à 15 ans. En plus du trafic de drogue, les prévenus ont été punis pour leur implication dans des actes de violence, d'extorsion et d'enlèvement. Constructeur automobile Volkswagen prévoit donc des dizaines de milliers de suppressions d'emplois en Allemagne mais aussi des fermetures d'usines. Bref, c'est un plan spectaculaire qui a été évoqué hier. Oui, pour la première fois dans ces 87 ans d'histoire, le groupe va fermer les usines en Allemagne. Il envisage de fermer trois sites de production avec suppression de dizaines de milliers d'emplois, remise en cause de l'emploi à vie, c'était une garantie qui avait été accordée aux salariés il y a 30 ans et baisse des salaires de 10%. C'est vraiment un choc en Allemagne. Vous savez où Volkswagen c'est le cœur de l'Allemagne industrielle. Ça suscite un concert de protestations chez les syndicats d'abord, qui co-gèrent l'entreprise et même chez les politiques puisque la région de Basse-Axe est actionnaire du constructeur à 20%. Volkswagen en Allemagne c'est la tour Eiffel, qu'est-ce qui explique ces mesures drastiques ? Comment Volkswagen en est arrivé là ? Il y a un chiffre Thomas qu'il faut retenir, tout simple. L'année dernière, le géant allemand a produit un peu plus de 9 millions de véhicules avec 700 000 personnes dans le monde. L'année dernière toujours, Toyota, le japonais, 9 millions de véhicules aussi, 375 000 personnes dans le monde. Presque deux fois moins que Volkswagen. Donc voilà le gros problème, c'est le problème de cette firme presque séculaire, ses coûts de production sont trop élevés, elle n'est plus compétitive. Sauf que l'Allemagne a toujours été plus chère, ses voitures aussi, elles ont toujours été plus chères et elles se sont toujours bien vendues quand même. C'était la qualité, on investissait, on y allait, on était fiers. C'est vrai, ce n'est plus le cas. Parce que le constructeur a dû investir des dizaines de milliards dans des nouveaux modèles électriques qui ne se vendent pas ou qui se vendent mal. Parce que l'Eldorado chinois a perdu de son éclat pendant longtemps. Le groupe y a fait la moitié de ses profits avec Audi et Porsche en particulier. Les ventes de Porsche depuis le début 2024 ont chuté de 30% en Chine. Et puis bien sûr parce que la concurrence chinoise justement lui taille des coupures. Ça veut dire que Volkswagen n'a pas su réagir ? Oui, c'est le dernier problème. Le groupe est devenu un dinosaure. Impossible à réformer. Alors, à cause du consensus social, toute décision est très longue à prendre, le poids des syndicats, des politiques. En fait, la bureaucratie a tout paralysé. Renault, par exemple, notre Renault, a dû renoncer à développer un projet commun avec Volkswagen parce que c'était trop lent. C'est d'ailleurs le problème de toute l'Allemagne industrielle. Volkswagen, c'est un concentré des difficultés du pays. Ça veut dire que c'est toute l'industrie allemande qui va mal ? Oui, pour l'auto, la Cata va bien au-delà de Volkswagen. Mercedes, même difficulté. BMW, c'est un peu mieux. L'autre secteur historique, c'est la chimie. Cata également, prise en étau entre un prix de l'énergie qui a fortement augmenté et puis des réglementations environnementales de plus en plus serrées. Du coup, ça délocalise massivement en Chine et aux Etats-Unis. C'est toute l'Allemagne qui connaît cette crise de compétitivité. Pour la première fois, on parle aussi en Allemagne de désindustrialisation. Merci beaucoup François Langlais. Chacun a des souvenirs. Le 24 octobre 2022, j'étais dans le train, je m'en souviendrai toute ma vie et je reçois un coup de fil d'un journaliste du Monde qui me dit vous avez deux enquêtes préliminaires du Junalco, c'est-à-dire le parquet de Paris chargé de la lutte contre la criminalité organisée, excusez du point, deux enquêtes contre vous avec M. Yves Pozzoli-Borgo puisque vous êtes soupçonné de corruption, trafic d'influence, fraude fiscale, blanchiment, etc. Et ces enquêtes sont ouvertes depuis un an. Et pendant trois ans, j'ai entendu ça répéter à la télé. Pendant deux ans, les deux premières années, j'ai dit non mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai jamais vu un policier, j'ai jamais vu un magistrat. J'ai fini par en voir un en juillet 2023. J'ai appris que j'étais accusé principalement d'avoir des opinions qui n'étaient pas conformes à ce qu'il fallait que normalement en politiquaient. Mais surtout, ne riez pas parce que c'est totalement loufoque. j'étais censé avoir créé une auto-école à Ponto Combo pour blanchir de l'argent puisqu'il y a un imbécile qui a demandé un numéro SIRET prenant une pièce d'identité qui est sur un site ukrainien des inhumis de l'Ukraine et a créé une auto-école à Ponto Combo et immédiatement a fait un signalement. Donc j'ai passé quand même cinq heures en compagnie des policiers qui faisaient leur boulot mais comme ils étaient les gens sérieux qui se demandaient pourquoi j'aurais monté une auto-école à Ponto Combo et pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle parce que cette semaine eh bien il y a enfin une dépêche par une dépêche de l'AFP j'ai appris que tout ça a été classé tout ça a été classé et j'essaie de vous retrouver On ne vous a même pas appelé vous l'avez appris par une dépêche de l'AFP Oui, oui puisque les deux enquêtes ouvertes pour chercher à établir les responsabilités sont classées les investigations menées n'ont pas permis de caractériser les infractions au départ soupçonné les enquêtes ont été dès lors classées l'une pour absence d'infraction l'autre pour infraction insuffisamment caractérisée c'est-à-dire que effectivement c'est pas parce qu'on c'est quelque chose qui n'est pas dans l'opinion publique majoritaire qu'on est forcément coupable Alors, pour aider cette chaîne partager, liker, commenter et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee